Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, je souhaite te parler d'un sujet qui est combat ton perfectionnisme. Je ne sais pas si tu es perfectionniste ou pas, mais en tout cas aujourd'hui, je souhaite te parler de sortir du perfectionnisme. Il y a plein d'aspects qui font que le perfectionnisme nous bloque et nous empêche d'aller de l'avant. Je vais l'exposer dans ce podcast. Car, sache, bien souvent, on ne le dit pas assez, mais tu as le droit de te tromper, tout simplement parce que tu es un être humain et que tu n'es pas un être parfait. Est-ce que pour toi, le fait d'être parfait est important pour toi ? Pose-toi cette question. Parce qu'il y a deux types de perfectionnisme. Il y a le perfectionnisme négatif qui fait que tu seras toujours une source de stress et d'anxiété. Et tu as le perfectionnisme positif qui va faire de toi une recherche de l'excellence à tout prix. C'est en essayant, encore et encore, que les compétences s'acquièrent et que l'intelligence se construit. Je fais toujours de mon mieux en toutes circonstances. Et si je rate, je ferai mieux la prochaine fois. Ce sont bien souvent des phrases que je me répète pour ne pas être dans le perfectionnisme. Car c'est quelque chose que j'avais avant où je voulais être perfectionniste. Je voulais que les choses soient excellentes avant qu'elles sortent. Mais au fil du temps, dans mon parcours d'entrepreneur, j'ai vu que si je faisais ça, je n'allais rien faire. Rien ne sortait parce que ce n'était jamais bon. Donc, ce que tu dois faire, c'est que tu dois décrire ce qui est correct et ce qui a déjà été fait pour recadrer tes pensées. Ce qui est fait est fait. Ce qui n'est pas encore fait n'est pas encore fait. Ça se fera plus tard. Mais tu avances. Pour sortir du perfectionnisme, remarque aussi les efforts qui ont été faits et vois où tu en es aujourd'hui. C'est vrai que depuis notre enfance, on ne nous a pas habitués à nous appuyer sur nos erreurs pour avancer. Mais dans l'entrepreneuriat, c'est pratiquement obligatoire. Pour progresser et t'améliorer, tu dois faire des erreurs. Si tu es tourné vers ton but, ça sera un levier extrêmement puissant de faire des erreurs et de les corriger par la suite. Je vais te donner six solutions pour en finir concrètement avec le perfectionnisme. Premièrement, le perfectionnisme égale immobilisme. Plus tu voudras réussir du premier coup, et plus tu te mettras une pression infernale. Au bout du compte, par peur de ne pas atteindre ton but qui est probablement irréalisable, eh bien tu ne feras rien. Tu ne bougeras pas. Bien souvent dans mon parcours, moi je les ai vus, les perfectionnistes. Ils veulent tellement bien faire qu'ils trouvent toujours une raison pour ne pas faire et revoir les choses. Les jours, les mois et les années passent. Et ils sont toujours insatisfaits. Cette situation va automatiquement te conduire vers l'immobilisme. Tu n'avanceras pas et il faut avancer. Donc, la quête du perfectionnisme amène l'immobilisme. C'est ce que tu ne dois pas être. Dans un autre podcast, j'ai déjà parlé du discours interne. Mais là, j'en reparle. Pour avancer et sortir du perfectionnisme, tu dois accepter de te dire « j'apprends » plutôt que « je me trompe ». C'est un discours interne qui est extrêmement important et que tu dois avoir. L'idée d'apprendre est indéfiniment plus acceptable que celle de se tromper. En fait, à chaque erreur, tu apprendras souvent une grande leçon pour améliorer ton travail de demain. Troisième point, arrête de croire que ton parcours sera linéaire. Dans ton parcours, peu importe l'objectif que tu auras, tu auras des hauts et tu auras des bas. Tu auras même des retours en arrière des fois. Tu feras des erreurs de stratégie, tu feras des erreurs peut-être de financement ou autre. Accepte-le une bonne fois pour toutes. Ton parcours ne sera pas linéaire. Tu auras des hauts et tu auras des bas. Aussi, si tu veux t'appuyer sur des gens qui ont déjà réussi, regarde les gens, les grands, comme Edison, comme Honda, comme Ford. Leur parcours est semé d'embouches, semé d'erreurs, des zigzags. Ils se sont trompés plusieurs fois et pourtant, ils ont réussi quelque chose. Il en est de même pour toi. Regarde aux grandes personnes et tu verras qu'ils ont échoué énormément avant de réussir. Alors pourquoi penses-tu que toi, tu dois réussir du premier coup ? Arrête de croire que tu vas réussir dès la première tentative. Tu es ce que tu es avec les compétences que tu as. Donne-toi le droit d'être légitime et de rencontrer des obstacles, de faire des erreurs. Donne-toi le droit de refaire même les choses plusieurs fois jusqu'au moment où ça fonctionnera. Et au final, pour finir, tu dois être en amélioration constante et permanente. C'est ça ton objectif. Grandir constamment et en permanence. Plutôt que de vouloir faire du bien dès la première fois, dès le premier coup, tu changes les paramètres en faisant des améliorations. Puis le prochain essai sera meilleur. Et puis peut-être que celui d'après sera meilleur. et tu améliores au fur et à mesure. Et chaque tentative que tu feras t'emmènera vers un niveau de progrès meilleur. Voilà le petit conseil que je voulais te donner aujourd'hui pour t'aider à sortir du perfectionnisme en disant « Ah, ce que j'ai fait, ce n'est pas top. Ce n'est pas l'idéal. Fais, améliore, mais envoie. Envoie, envoie, envoie. Ne le mets pas à la poubelle, envoie. Et pendant ton parcours, pendant ton chemin, tu t'améliores. Et plus tu le feras, plus ce sera meilleur. Et c'est ce qu'il faut faire. Donc si tu es perfectionniste, sors de là et avance. Si tu veux qu'on en discute, tu as toutes les informations en dessous de cette vidéo. Tu peux prendre contact avec moi, tu peux prendre rendez-vous avec moi et on en parle. Merci d'avoir suivi ce podcast et je te dis à la prochaine. A plus. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada